La réalité internationale, le sujet patiente tellement qu'il a valu la publication d'un ouvrage de plus de 1000 pages par Raphaël Nyabirungou, œuvre doctrinale de haute portée scientifique qui servira également à la jurisprudence. Guylain Kabalundi. Une richesse littéraire des plus pour le droit international pénal. Comme l'exige la tradition, le nouveau nia a été porté sur fond bâtissement. « Droit international pénal, crime contre la paix et la sécurité de l'humanité », tel est son intitulé. Ses volumes des 1054 pages portent notamment sur l'analyse de certains articles du Code pénal militaire. Il met en exergue le valeur fondamentale de la justice. Son auteur soutient par ailleurs que la RDC, qui a toujours collaboré avec la CPI, devra disposer d'un outil de travail pour combler le vide. La justice, c'est un des attributs de la souveraineté d'un État. Nous avons une politique nationale en matière de l'éducation. Nous avons une politique nationale en matière de la santé. Nous avons une politique nationale en matière de la monnaie, en matière de finances, en matière de l'économie, en matière des infrastructures. Il n'est pas concevable que la justice soit absente de la définition d'une politique nationale. Truffé d'anecdotes et de quelques passages d'humour, les livres du professeur Raphaël Nyabirungou Mouené, avocat à la Cour pénale internationale et au Tribunal pénal international pour le Rwanda, C'est un guide, ou mieux, un outil qui donne des pistes et des solutions pour mettre fin au cycle de violences dans l'Est de la RDC. La République démocratique du Congo est le théâtre de guerres, de conflits qui laissent sur leur passage beaucoup de victimes, de victimes de meurtres, d'assassinats, de viols, de violences sexuelles de toutes sortes. Et notre ouvrage est un ouvrage de droit international. C'est un ouvrage qui donne effectivement des pistes et des solutions à tous ces problèmes que la République démocratique est en train de vivre. La manifestation a été rehaussée de la présence de plusieurs personnalités, tant du monde politique que scientifique.